Bienvenue dans votre JT Positif où on vous fait un récap des actualités qui vous ont donné de l'espoir cette semaine. En novembre, c'est le mois sans tabac et les résultats à long terme sont exceptionnels. Depuis 2023, chaque novembre, des milliers de Français relèvent le défi d'arrêter de fumer et les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'après une étude de santé publique, d'ici 2050, cette initiative aura permis d'éviter 28 000 cancers et d'économiser près de 100 millions d'euros chaque année en dépenses de santé. Grâce à ces efforts, 107 000 années de vie auront été gagnées. En plus, l'étude révèle que grâce au mois sans tabac, on aura évité 241 000 infections respiratoires, 18 000 cas de maladies cardiaques, 8 000 cas de démence et même 4 000 cas de diabète. Et côté finances, l'impact est massif. Pour chaque euro investi dans le mois sans tabac, 7 euros sont économisés pour la santé publique française. Concrètement, cela représente 94 millions d'euros économisés par an. Le mois sans tabac, c'est plus qu'un défi personnel, c'est une véritable avancée pour notre société et notre système de santé. Bravo à tous ceux qui relèvent le défi chaque année pour se construire un avenir en meilleure santé. Cap maintenant sur une opération inédite en France, c'est une véritable lueur d'espoir pour Matteo et sa famille. Ce petit garçon de 2 ans atteint d'une maladie génétique rare a enfin pu recevoir une double greffe du foie et du rein en septembre dernier, après une longue attente à l'hôpital Necker de Paris. Matteo était hospitalisé depuis janvier 2024 dans l'attente de cette intervention indispensable pour traiter sa maladie qui perturbe gravement le métabolisme. Cette opération inédite en France pour un enfant aussi jeune a duré 13 heures. Pour ses parents, cette grève ouvre un nouvel horizon, voir Matteo faire sa première rentrée scolaire en septembre 2025, un rêve qui semblait encore inimaginable il y a quelques mois. Aujourd'hui, les médecins se montrent confiants, même si Matteo aura peut-être besoin d'un rein plus tard, il pourra profiter d'une vie presque normale d'ici l'année prochaine. Une victoire pour ce jeune combattant et un immense soulagement pour sa famille. Direction l'Indonésie, une petite éléphante de Sumatra est née lundi dernier au cœur du site touristique de Bululsina, dans l'ouest du pays, un événement exceptionnel pour cette espèce menacée d'extinction. Avec ses 104 kg, la nouveau-née, fille de Engatini, une éléphante de 24 ans, et de Robin, son compagnon de 25 ans, est un symbole d'espoir pour la protection des éléphants de Sumatra. L'agence locale de la protection de la nature qui a annoncé la nouvelle salue cette naissance rare et encourage les efforts de préservation pour éviter la disparition de l'espèce. La petite éléphante attend encore un nom, mais fait déjà la fierté de sa région. Un peu de sport maintenant, dimanche dernier, pas moins de 40 skippers sont partis des Sables d'Olonne pour vivre une aventure unique, le Vendée Globe. Parmi les participants, la britannique Samantha Davis peut s'appuyer sur des soutiens de taille tels que l'astronaute Thomas Pesquet. Présent sur place, nos journalistes, Gaspard Lasmartre et Alexandra Guéguigna, ont pu lui poser une question. Thomas, vous qui vous êtes déjà retrouvé seul dans l'espace, est-ce que vous vous verrez seul au milieu de la mer comme va l'être Sam ? Je pense qu'il y a beaucoup de parallèles, on a parlé avec Sam, on a parlé avec Tanguy. Il y a des parallèles qui sont psychologiques, physiques, techniques. On est dans un milieu inhospitalier et puis on se repose sur la technique. En fait, sans le bateau, évidemment, on ne peut pas survivre. Sans la station spatiale, c'est la même chose. Je trouve que quelque part, parfois on est presque plus seul sur leur bateau que nous, parce que nous, on avance tellement vite qu'on arrive toujours à survoler assez rapidement un continent habité. Il ne se passe quand même pas souvent plus de 10 ou 20 minutes sans qu'on voit une terre habiter, alors qu'ils vont quand même passer un sacré paquet de temps absolument tout seul. Nous, on a aussi la chance de se dire, si on avait un gros problème, évidemment, on ne souhaite pas que ça arrive, mais on pourrait redescendre sur terre. Je ne vais pas dire assez facilement parce que ce serait compliqué, mais quand même le retour au sol, c'est un peu comme un avion. Il suffit de descendre, de se reposer. Pour eux, ça peut être plus compliqué. Donc je pense que l'aventure, elle est, de ce point de vue-là, encore plus extrême dans son cas que dans le mien. C'est pour ça que moi, j'ai énormément d'admiration pour les skippers, et particulièrement ceux qui partent en solitaire comme ça. Et pour finir ce journal sur une actue culture, un grand coup de chapeau à Justice, le duo français brille de plus en plus sur la scène internationale. Le duo français de légende, Xavier Deroné et Gaspard Auger, vient de recevoir une reconnaissance prestigieuse avec deux nominations au Grammy Award 2025. Leur quatrième album, Hyperdrama, sorti en avril, est en compétition pour le prix du meilleur album danse électronique, une véritable consécration pour ce duo parisien qui fait briller la scène électro à travers le monde. Cette annonce survient après une semaine pleine de succès, puisque Justice a également remporté l'award de la meilleure tournée française internationale au Energy Music Awards. Et la fête ne s'arrête pas là, les deux artistes donneront une série de concerts très attendus à domicile. Les 17 et 18 décembre prochains à l'Accor Arena de Paris-Bercy, où les billets se sont envolés en un clair d'œil. Les Grammy Awards auront lieu le 2 février 2025 à Los Angeles, et quel que soit le résultat, Justice continue de prouver que la musique française n'a jamais été aussi brillante et influente à l'échelle mondiale. Et toi, dis-nous en commentaire la bonne nouvelle qui t'a fait sourire cette semaine, et n'hésite pas à mettre un like à cette vidéo si elle t'a plu, et d'actionner la cloche pour être le premier au courant de l'actualité positive. Sous-titrage Société Radio-Canada